Les stats de Kylian Mbappé au cours de cette rencontre, John ? On l'a vu, zéro but pour Kylian Mbappé, quatre tirs, trois cadrés pour l'attaquant français, mais 13 ballons perdus. On l'a vu notamment, Sonny, Louise, dans la surface de réparation, dos au but, c'était compliqué. Une, deux, trois touches de balle. Malheureusement, avec des défenseurs qui sont sur vous en permanence, c'est impossible. C'est super compliqué. Vous n'avez pas ces repères en tant qu'avant-centre. Le ballon, quand il vient, vous contrôlez, le ballon, il va monter, vous êtes long pour se retourner, quand vous êtes sur le côté, vous avez cette place pour enchaîner. Là, dans l'axe, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il doit apprendre ça ou un tir d'outil, change de système pour qu'il puisse briller. Ce manque de repères dont vous parlez, Sonny, on l'a vu avec la présence d'Argagulaire au poste précisément, ou en tout cas dans la zone de Kylian Mbappé et à plusieurs reprises au cours de la seconde période. Il avait ce poste de faux numéro 9 au départ de ce match-là et finalement, c'est lui qui arrive lancé en permanence à l'extérieur de la surface pour venir entrer et shipper les ballons de Kylian Mbappé. Ça mérite de se poser des questions sur la suite ? John, c'est que quand tu as Mbappé, Vinicius et Rodrigo sur le terrain dans une surface, les adversaires, ils délaissent un peu plus tout ça, ce genre de joueurs. Et Erdane en a profité pour se positionner dans une situation, dans une surface. Voilà, il est là, il est au départ, il a la finition, mais c'est un garçon qui est aussi prometteur. C'est un garçon qui peut aussi apporter quelque chose, une touche à cette équipe du Real en jouant dans ce registre-là. Il peut bousculer la hiérarchie, Ardagulaire, et s'installer durablement dans le 11 type rappelons que Bellingham est blessé pour un mois. Non, je ne pense pas. Il a fait quand même une meilleure deuxième période, parce qu'il y avait beaucoup plus d'espace. Là, c'est encore une qu'il arrive de derrière. On l'a vu, sur les dernières actions, il est vraiment, vraiment quasiment au point de pénalty. Parce qu'il part de loin, encore une fois, il va aller sur le côté, il va éliminer, et là, il va chercher à frapper. Il ne peut pas faire autre chose, mais il profite, effectivement. Je ne pense pas qu'il va bousculer la hiérarchie, et il remplace deux joueurs qui ne sont pas là, qui sont blessés, soit Bellingham ou Kamavingham, mais il ne saura pas, non, je ne pense pas qu'il va bousculer la hiérarchie. Dans l'ensemble, il fait un bon match quand même, non ? Il est présent. Il a fait la deuxième période, notamment sur la seconde période. Revoyons cette action de Kylian Mbappé, cette occasion ratée. Est-ce que ça va le hanter dans ses prochains jours, Louis ? Regarde, sur ce centre, cette belle qualité de passe de Vinicius, il est loin, et il arrive quand même, par sa vitesse, sa rapidité, à se retrouver à passer devant les défenseurs de Réalide. Après, il tente une talonnade. Alors la talonnade, s'il l'a réussi, il s'y met ce but-là. Oui, mais justement, il ne l'a pas mis. C'est la question que je vous pose. Dans cette action-là, la seule chose qui l'a gênée, c'est qu'il a eu un temps d'arrêt, et quand il est lancé, il a un petit peu de temps d'arrêt, et là où Vinicius met le ballon, il accélère, il n'arrive pas au bon moment. Mais ça, ça va être positif pour lui. Parce qu'il est dans la surface de réparation, tant qu'avant-centre, il a l'occasion, il tente un geste technique, je pense que de ce côté-là, c'est positif. Si vous pourriez nous la remontrer dès le départ, l'action, je veux voir que si vous voyez la vitesse dans laquelle il pénètre, il rentre dans la surface, c'est impressionnant, parce qu'il est loin au départ. Mais ce n'était pas tant sur l'exécution du geste que sur le fait que ça va l'habiter et que ça va l'empêcher de dormir, ce n'est pas possible. Mais là, ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils vont dire, qu'il y a la victoire derrière. Il y a la victoire 3-0. Et ça, ça le protège. Et ça, ça le protège. Oui, mais ça protège. Mais la presse, demain, il y a quelqu'un d'autre qui a marqué, qui l'a remplacé. Et ça, et la presse espagnole, on se connaît tous, là, ils vont poser cette question. Ce qui peut le rassurer aussi, c'est que Carlo a fait des choix, tout de même, en sortant Rodrigo, et en passant à deux devants. Et cette occasion, il s'est permis de la faire quand il était avec Vinicius devant. Voilà la course. Parce qu'on se voit bien, il fait un temps d'arrêt. Ici, ton temps d'arrêt, ça fait que Vinicius devait lui donner ce ballon tout de suite. Il pensait qu'il mettait l'extérieur. Il ne l'a pas mis tout de suite. Il a un temps d'arrêt. Et derrière, quand il accélère, il n'est pas dans le bon tempo. Mais il arrive quand même à avoir la voie. Mais je suis d'accord avec John, c'est qu'aujourd'hui, pour qu'il brille, qu'il a plus d'occasion, qu'il a plus d'espace, c'est que ça joue deux devants. Donc ça veut dire... J'ai un mille pieds droit, moi. C'est un petit XR. On lui dira. Hein ? On lui dira, on va lui dira. Ne tente pas ce geste-là. Tu en as pas encore marqué. Fais confiance à Louis, écoute ses conseils. Ça pose quand même une vraie question, le thème soulevé par John à l'instant, sur le sacrifice, entre guillemets, d'un joueur parmi les attaquants. Et notamment Rodrigo, qui a donc été sorti du terrain et remplacé sur choix de Carlo Ancelotti. Est-ce que ça veut dire qu'Ancelotti est obligé de sacrifier un joueur offensif pour permettre à Mbappé d'avoir un peu plus de liberté et donc passer dans une sorte de 4-4-2 ? Pour l'instant, non, parce que Benigam est blessé. Mais après, oui. Je pense qu'après, c'est Rodrigo qui va... Parce qu'il va être obligé de passer le système qu'il a eu la saison dernière avec Vinicius et Rodrigo devant et Benigam derrière. Il va être obligé de passer ce système-là parce qu'il y aura beaucoup plus d'espace. Les équipes, on a vu à quoi, quand ils sont 4-3-3, ils restent tous derrière. Ils ont de la difficulté de trouver des espaces et quand ils sont passés à deux, ils avaient beaucoup plus de liberté. Oui, malheureusement, dans ce trio d'attaques, si on met encore Jules Benigam, oui, c'est Rodrigo, malheureusement, qui va faire les frères parce qu'il est obligé de avoir des espaces avec les joueurs qui sont rapides, de Vinicius et Mbappé. Est-ce que vous avez déjà eu, Luis, en tant qu'entraîneur, des problèmes de riches comme les problèmes de Carlo Ancelotti, c'est-à-dire avoir des talents offensifs en nombre ? Quand tu as un effectif où tu as suffisamment assez de qualité, de bonne qualité, c'est de trouver le bon positionnement, la bonne animation. La bonne animation entre Maillorcar et ce soir, elle n'a pas été trouvée. Pour moi, personnellement, en voyant ce qu'il y a de ce potentiel offensif, c'est de les mettre à la bonne place et d'essayer dans la remontée de balles, dans la circulation de balles, dans la possession de balles pour que les joueurs puissent être mis dans de bonnes... Quand tu vois Vinicius cette rapidité et la passe qu'ils donnent, on sent que là, il y a de la vitesse. Et c'est un système, une animation qu'il va falloir que Carlo trouve le plus rapidement pour être le plus efficace possible. Parce que là, ce soir, en sortant de là, des commentaires, il ne va rien avoir là. Ça, c'est sûr. Ce ne seront pas des commentaires positifs. Et notamment en raison du but inscrit par Hendrik. Vous le soulignez tout à l'heure, Sonny, ce jeune joueur brésilien seulement en 18 ans. Dès qu'il entre, il marque. Et quel but ? C'est un but qui est magnifique. C'est un but qui fait du bien au Real Madrid, mais qui ne fait pas forcément de bien ni aux attaquants titulaires du Real et en particulier à Kylian Mbappé. Oui, parce que pour l'instant, Mbappé, il est vraiment, vraiment devant Hendrik. Ce qu'il faut remarquer là, c'est que c'est un vrai attaquant de poste. C'est un vrai avant-centre. Ses appels et tout ce qu'il fait là, c'est parce qu'il a l'habitude de jouer dans ce rôle-là. C'est l'avant-centre. Et là, il va trouver des solutions. Mais il vient d'arriver, Ntjelotti sait que le match contre Maillor qu'il n'est pas rentré. Il est rentré aujourd'hui pour faire reposer, pour pouvoir donner plus de dynamique. Mais pour l'instant, Mbappé sera titulaire largement. On posait la question il y a quelques instants sur Guler. La question se pose aussi pour Hendrik. Peut-il bouleverser la hiérarchie devant ? Oui, selon vous ? Il peut leur mettre une certaine pression. Il peut leur mettre, je ne sais pas, à ces éléments qui sont devant, surtout à ne pas s'endormir et rester bien réveillé. Tu sais, quand on a ces garçons qui sont rentrés et qui ont marqué, c'est à eux de faire le nécessaire parce qu'ils ont montré des qualités. Après, maintenant, ils ont joué face à une équipe de Hendrik qui a essayé d'aller chercher l'égalisation. Ça leur a permis d'avoir... J'aimerais bien les voir aussi jouer en démarrant un match face à une équipe hyper bien, tu vois, en jouant très sur le plan défensif très bas, de voir dans ces petits espaces comment vont-ils faire, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Voilà, j'attends de voir. Mais bon, après, Hendrik, ce qu'il nous a montré ce soir avec cette... La fulgurance ! Un but absolument magnifique pour sceller la victoire du Real Madrid face à Valladolid. Trois buts à zéro. Le Real s'impose trois buts à zéro contre Valladolid Kyan Mbappé, il a été vraiment mauvais. Je pense même que c'est le pire match de Kyan Mbappé depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. On va épiloguer ce match, ça va être bienvenu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kyan Mbappé. On va également se pencher un tout petit peu c'est Ria Valladolid. Mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo et sinon on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné et à achever la cloche et la notification pour ne remanquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, rapidement, le Real Madrid s'impose trois buts à zéro et en première période, on a vu un Real Madrid en danse. Un Real Madrid qui n'a pas été bon. Ils n'ont pas été bon. Le Real Valladolid, ils ont vraiment très bien joué au cours. Ils ont resserré les lignes. Il y avait vraiment très peu d'espace. En seconde période, le Real a essayé de se lâcher. Valverde, je trouve que c'est un jeu qui est un peu surcoté, je trouve. On en parle beaucoup de Rodrigo, de Vinicius et qui a juste titre ce sont des très grands jeux. Ce qui se trouve, Valverde, il fait un travail vraiment dont personne n'en parle. C'est lui qui est là pour couper les lignes. C'est lui qui est là pour se projeter. C'est lui qui est là pour vraiment faire la connexion entre la défense et le milieu et en même temps l'attaque. Valverde, il fait vraiment un sacré boulot. Il fait vraiment un sacré boulot. La preuve, c'est lui qui ouvre le score et c'est lui qui débute le match. Vous savez que dans le foot, généralement, lorsque tu marques le prix début, ça permet à l'équipe adverse de se lâcher, de se découvrir et Ria Valadoït, en voulant se découvrir, ils ont laissé des espaces derrière, des espaces qui ont profité à Brahim Diaz et Indre. Ce qui m'a plu danser Ria, c'est les entrants. Les entrants, je pense à Brahim Diaz. Brahim Diaz, je trouve que depuis qu'il a quitté Manchester City, il a vraiment franchi un cap. Il a franchi un cap. C'est un garçon que moi j'ai vu lorsqu'il jouait à Manchester City. Au Milan 6, ce n'était pas vraiment le Brahim Diaz qu'on a en train de voir exploser. Depuis qu'il arrive au Ria, j'ai l'impression que lorsque tu portes le mot du Ria, tu te transcendes, tu deviens une meilleure version de toi, tu te bonifies. Et franchement, Brahim Diaz, il a vraiment fait un sacré match, ce Brahim Diaz. Après Chouamini, Chouamini n'a pas été bon. Je n'ai pas trouvé Chouamini bon. C'est aussi le deuxième match que je trouve Chouamini un peu en dedans. Je ne sais pas s'il souffre de la France de Tony Cross, mais Chouamini n'a pas été bon en l'instar de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il faut qu'on en parle. Autant, son tout premier match contre l'Atlanta, dans le jeu. Moi, je trouve que dans le jeu, il n'était pas bon. Dans les réplis, ce n'est pas trop ça. C'est un garçon qui bat très peu. Il n'a pas fait beaucoup de courses. C'est un garçon que j'ai trouvé très moyen contre l'Atlanta malgré son but marqué. Contre Mayork, à mon avis, il était mauvais. La preuve, c'est lui qui coûte le but. Le but agréateur de Mayork. Il a retardé le marquage. Il coûte ce but. Et là, encore contre Réa Valladouid, à mon avis, il est passé à la trappe. Il est complètement passé à la trappe. La preuve, c'est 13 ballons perdus. 13 ballons perdus, les amis. Un jeu de ce calibre, pour moi, c'est vraiment très mauvais. Il a fait un match, à mon avis, catastrophique. Dans le quartier offensif, la Rodrigo, Ada, Buller, Ulissus et Kyan, c'est le joueur pour moi qui a été le plus mauvais. 13 ballons perdus. C'est énorme. Il a tiré quatre fois pour trois petits petits cadrés. Et tu joues comme au Réal. Tu es le neuf du Réal. Tu es le neuf du Réal, ma trine. Lorsqu'on sait ce que le Réal représente en termes d'institution, pour moi, c'est hyper faible. C'est hyper faible. Après, on peut lui accorder le bénéfice du doute. C'est le début de la saison. Il arrive au Réal Madrid. Il arrive dans le meilleur club du monde. La chance qu'il a, à mon avis, c'est qu'il a Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, c'est un entraîneur qui s'est fait progresser les jeunes. C'est un entraîneur qui a fait progresser beaucoup de jeunes. Mais, il a intérêt à travailler. Il a intérêt à bonifier. Sinon, sinon, à mon avis, ça ne va pas durer longtemps puisque s'il continue à aligner les mauvais matchs, s'il continue à être si mauvais comme il a été ce soir contre Valladolid, à mon avis, il va sortir du 11. Il va sortir du 11 puisqu'au Réal, ça n'est pas bon. Lorsque tu n'es pas bon ou bien lorsque tu n'es pas bon sur le long terme, tu es rapidement éjecté du 11. Ça ne va pas très vite là-bas. Très, très vite. Donc, pour moi, Kirem va payer la fin de match vraiment catastrophique. Pour moi, c'est son pire match depuis qu'il arrive au Réal. D'où moi, tout le monde s'adresse à commenter et si ce n'est pas encore fait, j'espère être abonné et d'activer la cloche de la notification pour ne rien marquer de la prochaine vidéo qui vont arriver sur la chaîne. Si ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les gars. Ciao, ciao.